Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Alors du coup on a eu les teasers, enfin de nouveaux teasers de la saison 4 Et surtout la map de la saison 4 et on va en parler maintenant Parce que on a eu la confirmation que la communauté avait raison, j'avais raison Parce que j'ai partagé ce que la communauté avait dit Et pourtant il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec moi Donc bref c'est parti, on ne perd pas plus de temps les gars et on y va Du coup les gars on a eu cette image qui a été postée sur TikTok par Marvel Aujourd'hui, donc du coup bon j'ai dit qu'un peu c'était un teaser débile Enfin débile, inutile un peu Parce qu'on voit le logo des 4 Fantastiques, c'est l'info principale Sauf que on était déjà au courant que les 4 Fantastiques vont arriver sur Fortnite Il y en a qui m'ont dit mais non c'était que des rumeurs et tout Non non, il y a 3 jours, Ipex, Shining et tout ils ont posté, ils ont dit Les 4 Fantastiques vont arriver dans la saison 4 En fait les liqueurs à chaque fois les gars, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'anglais Les liqueurs à chaque fois ils précisent s'ils sont sûrs ou si c'est une rumeur Voilà, si c'est une rumeur ils disent Les 4 Fantastiques pourraient arriver en saison 4 Mais s'ils le savent, comme ils ont fait il y a 3 jours Ils disent les 4 Fantastiques vont arriver en saison 4 Donc ça c'est confirmation Donc du coup c'est confirmé depuis 3 jours Que du coup il y aura les 4 Fantastiques Voilà Et du coup on voit aussi une voiture en or ici Et aussi avec une musique stylée Mais bon, sinon après c'est un teaser pas ouf quoi Mais bon, voilà, on en est là maintenant Donc du coup on a eu l'image des nouvelles villes Donc 3 nouvelles villes comme c'était dit Comme on se doutait Bien sûr d'autres villes non nommées Il y aura des villes non nommées bien sûr Mais 3 nouvelles villes principales Et un nouveau biome Enfin oui, un nouveau biome Donc du coup on a bien le raft Qui du coup remplace Pleasant Piazza Voilà Donc le raft qui est là maintenant Donc assez grand et tout, donc stylé Ensuite En plus on voit bien des eaux turquoises et tout Donc vraiment, c'est un endroit vraiment à part et tout Donc ça fait stylé Ensuite on a Domstad Voilà Donc voilà, une nouvelle ville encore Donc ce nouveau biome en fait C'est un biome verdoyant Un peu plus verdoyant Voilà, on voit la différence entre l'herbe ici Attendez, vous savez quoi ? Je vais vous faire ça Voilà On voit la différence entre l'herbe ici Et l'herbe qui est là Vous voyez, c'est pas la même Et on a les arbres oranges, jaunes Les arbres rouges, roses Qui montrent un peu le neurobiome Donc voilà, Domstad Et on a Et ça c'était le truc que les gens Je voyais, ils étaient pas d'accord avec moi Je comprends pas comment ils pouvaient Ne pas être d'accord En fait, il y en a qui disaient que On n'aurait pas On n'aurait pas Castle Doom Qui remplacerait Classicour Les gens ils disaient Mais non Classicour ne va pas être remplacé Bah si Je comprends pas les gens Pourquoi ils veulent contredire Donc du coup, Classicour Remplacé par Castle Doom Donc on voit Castle Doom qui est ici Et un avant-poste ici Voilà Donc ça prend vraiment la place Où était Classicour Et du coup On a toujours Cette cheminée là Donc là, la cheminée Elle est un peu cachée Enfin, cachée, pardon Par le Doom là Mais la cheminée est là Donc l'énorme cheminée Du docteur Doom Mais aussi On a toujours cette tâche Qu'on voit là Mais vous la voyez pas On voit toujours cette tâche Qu'il y a ici Au niveau de l'iceberg Qui n'est pas dans la map actuelle Donc est-ce qu'il y aura vraiment du changement Au niveau de l'iceberg J'irai voir ça Direct Ce sera un des premiers trucs Et j'irai voir Mais voilà Du coup, Castle Doom Qui est là Voilà Donc on a enfin la map entière Et on est à un jour De la nouvelle saison Sachant que voilà Demain on est jeudi Donc ce sera la dernière journée Avant la saison 4 Donc en vrai ça va On aura quand même assez attendu Et franchement Ça sera passé assez vite Mais c'est pas fini Puisqu'on a eu des images Donc tout d'abord On a eu cette image Et on y voit Le trône de Docteur Doom Donc on voit Docteur Doom Et Cynthia Von Doom Et son logo au milieu Donc un vitreau Non un vitreail C'est vraiment stylé Et ça a l'air vraiment D'être une zone Médaillon Ou du moins Boss Fight Un peu comme on avait Avec Hades Voilà un trône au milieu Où il faut se battre contre lui Pour récupérer son arme Ou quoi Donc vraiment ça a l'air D'être cette ambiance là Franchement moi je valide complètement Et je sais pas si vous avez remarqué Mais le trône est un peu bizarre En fait on a l'air de comprendre Qu'en fait les 4 Fantastiques Ont été battus par Docteur Doom déjà En fait En gros ce serait pour ça Qu'on a en fait ce logo Des 4 Fantastiques pété En fait les Docteurs Doom Auraient déjà battu les 4 Fantastiques Voilà Et en fait en gros Le trône de Docteur Doom Il est fait avec la chose Vous savez la chose des 4 Fantastiques Qui du coup est en pierre Exactement pareil Voilà Donc en gros Docteur Doom aurait battu Les 4 Fantastiques Et il aurait utilisé Le corps de la chose Pour se faire son trône C'est pas une dinguerie Franchement c'est pas une dinguerie C'est abusé Du coup on aurait pas vu le combat Mais voilà Les 4 Fantastiques Auraient déjà perdu Contre le Docteur Doom Et ça expliquerait Le logo des 4 Fantastiques pété Et ça expliquerait Le trône de Docteur Doom Qui est fait avec le corps De la chose Donc vraiment c'est une singerie Que Docteur Doom Il ait récupéré les pouvoirs De la boîte de Pandore Et il a déjà battu Les 4 Fantastiques Aussi Donc autre image On a ça Donc en fait on aurait Alors d'après certaines personnes Donc on voit le logo Des explorateurs Bon ce logo là Je pense qu'il veut plus rien dire Il est utilisé un peu À tort et à travers Par Fortnite Mais du coup On a un énorme Une sorte de pod Une énorme sorte de fusée Iron Man Donc on voit ici Les propulseurs Et donc du coup En fait il y en a qui pensent En fait on aurait Plusieurs plateformes comme ça Donc la plateforme c'est ça Voilà On aurait plusieurs plateformes Comme ça sur la carte Et en gros Aléatoirement dans la carte On aurait une de ces fusées là Qui spawn à un des endroits Un peu comme Dark Vador Qui avait plusieurs endroits Où il pouvait spawn Et en début de game Il spawnait à un endroit aléatoire Et en fait cet endroit là Tu donnerait l'arme mythique D'Iron Man Qu'on a vu dans le trailer Qui te permet de voler De tirer Et de faire un atterrissage Voilà Donc ça Ce serait la manière D'obtenir Du coup L'arme mythique D'Iron Man Ensuite du coup On a cette image Et du coup en fait On voit une femme Avec une cape Et ça serait Cynthia Von Doom Qui du coup arriverait Peut-être dans le futur Sur Fortnite En tant que skin Donc lié à Dr Doom Voilà Donc on verra Et d'ailleurs Voilà Donc c'est ça Donc c'est cette image là Donc Cynthia Von Doom Elle ressemble à ça Donc c'est clairement Cynthia Von Doom Et on a cette image là Donc elle est un peu De mauvaise qualité Du coup c'est une photo Du raft Tout simplement Donc raft Detention facility Donc la prison Tout simplement Et voilà On voit des cellules Je suis très curieux De voir le raft Enfin l'intérieur Parce que Il risque d'y avoir Des mini easter eggs Avec les cellules Ça risque d'être super cool Rappelez-vous La prison du bateau Du requin Chapitre 2 Saison 2 Où on avait une cellule Où il y avait quelqu'un Qui avait coché Des jours De détention Et ces jours là A été la journée Où il y avait eu Le skin oro Qui était sorti Ou le skin midage Je sais plus Non le skin bomb Le skin bomb Qui du coup S'était échappé De cette cellule là En pétant sa cellule Bref c'était trop stylé Donc voilà Voilà Donc du coup Voilà Donc en fait C'est abusé en vrai L'irrespect de Dr Doom Qui du coup A battu la chose Orange Avec un truc bleu Avec un short bleu Et qui du coup On a fait son trône C'est juste une dinguerie C'est juste une dinguerie Donc il les a déjà battus Et vraiment Je trouve ça juste hallucinant Donc en vrai Je pense que Fortnite Là n'ont plus rien à poster Ils ont posté la map Voilà Donc là on voit la map En entière Du coup Donc au niveau du désert Rien ne change On voit que la boîte de Pandore Sera toujours là Mais cette fois-ci éteinte C'est vrai que j'ai pas trop Analysé le reste de la map Mais ouais du coup On voit qu'ici Il y aura toujours La boîte de Pandore Mais éteinte Il y a même plus de lave Il y aura sûrement Des gardes Du docteur Domici Bon du coup Les anciens boss Ne seront plus là Donc Scar sera plus là Megalodon sera plus là Il y a toujours son bateau D'ailleurs La machiniste Elle sera plus là Voilà Au midi voit qu'il n'y a pas De changement Donc là on a le raft Et tout Donc voilà pour l'instant Voilà Changement du raft Il y a toujours les enfers Avec L'eau verte Donc qui nous permettra De toujours dash Voilà Donc toujours quand même Un gros truc Prochaine saison Changement là Au niveau du glacier J'ai l'impression Avec un truc sous la glace Et c'est tout Voilà Après c'est nos nouveaux biomes Il risque d'y avoir Bien sûr D'autres endroits Qui n'ont pas de nom Mais qui sont des nouveaux endroits De la nouvelle saison Du coup Voilà par exemple Je sais pas moi Ici ça a l'air d'être Un nouvel endroit Voilà Si c'est pas Voilà ça a l'air d'être Un nouvel endroit Voilà Donc il y a plein De petits trucs Et d'ailleurs je sais pas S'il y a ce barrage ici Voici il y a Mais en fait Ici là De ce côté Là il n'y a rien Il n'y a pas l'air D'y avoir quelque chose De construit Mais ici Il y a l'air d'y avoir Quelque chose De construit Non Ah non attendez Hop Voilà Non en fait Non je sais pas Moi je sais pas Je sais pas Mais en tout cas Voilà il risque d'y avoir D'autres petits endroits nouveaux Mais qui n'ont pas de nom Mais sinon Les nouvelles villes principales C'est Castle Doom Doomstad Et The Raft Et il y en a beaucoup Qui m'ont dit Oui mais Anas Il n'y a pas tous les teasers Qui sont sortis Il manque une ville Non non Toutes les villes sont sorties Voilà C'est trois nouvelles villes C'est déjà cool Et on risque d'avoir Énormément de changements De map Pendant la saison Donc voilà Bref Voilà les gars C'était les derniers teasers Donc J1 J1 avant la nouvelle saison Donc il n'y a plus qu'à attendre Demain Et du coup Demain Voilà c'est la dernière journée Sans la saison 4 Et après du coup Il y aura le live De la saison 4 Du coup pour Du coup samedi Vendredi matin Et par contre du coup Comme on a tout eu Je ne vais pas live moi le matin Je pense Je vais commencer le live Aux alentours de midi Je pense Parce que du coup Ça sert à rien de se lever tôt Voilà on a tout eu A part pour les leaks Mais bon les leaks Je les regarderai avec vous Ou à midi je pense Au moins on live à midi On commence le live à midi Et on pourra jouer Aux alentours de 14h Donc on parlera pendant 1-2h Voir 3h Si on a des soucis Et que les serveurs réseaux Ils mettent du temps à ouvrir Et après on pourra jouer Donc voilà Je ne pense vraiment pas Que je vais me lever le matin Et live Parce que ça ne va servir Strictement à rien On connait toute la saison On a le trailer On a la map On a les villes On a On a les armes Voilà Donc voilà A la rigueur les leaks Pourraient être intéressants S'il y a des petits trucs Sur la carte Il y a des statistiques Des armétiques Les premiers gameplays Et tout Mais bon Sinon après Il n'y a rien qui me hype Pour me lever le matin Donc voilà Bref Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas L'inquié Commenté Partagé On se capte les gars Pour une prochaine vidéo Destinant à la exposition de vous Bang 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 Sous-titrage